... ... ... ... ... ... C'est le fruit d'un travail d'équipe, d'un élan partenarial, fédérateur. Aujourd'hui, ensemble, j'espère que nous allons contribuer à nous inspirer effectivement de ces modèles, ces nouvelles pratiques. On a une partie identifiée aux Etats-Unis, sur lesquelles on s'est inspiré, aujourd'hui travaillé et participé à entamer, renouveler l'approche de la nation des territoires en France. De nombreux acteurs sont venus et ont répondu présents, venus des Etats-Unis, de toute la France, militants associatifs, professionnels de l'Etat, des collectivités territoriales, élus, représentants du monde économique, des fondations, tous ont répondu présent. Ensemble, nous allons capitaliser sur notre intelligence collective et ensemble nous engager pour travailler au renouveau, au renouveau des accroches, au renouveau de la démocratie, au renouveau de la politique de la ville, au renouveau de la manière de concevoir, de réfléchir et de co-construire nos quartiers. Mais cela a plusieurs conditions. Première condition, changer de logiciel. Changer de logiciel pour réussir l'ambition du renouveau de la politique de la ville. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, aujourd'hui, il est plus que temps de revisiter les approches, revisiter les outils. Tous ces outils, ces approches, qui aujourd'hui, n'ont pas permis de réduire les écarts entre les quartiers prioritaires et leur ville. Il est aussi plus que temps de modifier le regard. Le regard dont on accorde à nos quartiers, le regard dont on accorde à nos populations. Et enfin, les considérer comme des ressources, des parties prenantes et des solutions essentielles pour justement transformer les quartiers, transformer la réalité de ces territoires. ce qui m'amène à la deuxième condition. Réaffirmer aux habitants le respect, réaffirmer la considération, réaffirmer aux habitants leur juste place. Concrètement, aujourd'hui, les faux semblants de participation, les artefacts de démocratie, parfois, ne trompent plus les habitants. Depuis longtemps, ils ont décliné l'invitation au jeu de duc auquel on les a invités. Plus inquiétant, quand les habitants rejettent la bonne participation, c'est un signe de recul, un signe de recul du sentiment d'appartenance. Car en effet, participer, c'est appartenir. Appartenir à son quartier, appartenir à sa ville, appartenir à sa communauté d'habitants citoyens. Participer, c'est un premier pas pour se sentir responsable et choisir librement d'endosser cette responsabilité collective. Si la participation est en panne, partout et dans les quartiers plus qu'ailleurs, c'est quelque chose à reconstruire. Ce qui a été réduit, ce qui a été détruit, par plusieurs choses, par la politique politicienne, par la désagrégation du lien social, par la précarité, par le chômage, par les tensions qui sont liées aux violences, aux trafics, tout ceci est à raccommoder. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Enfin, faire avec, plutôt que de faire pour, c'est bien. Faire tous ensemble, c'est mieux. Voilà ma troisième condition. Avec les habitants, il faut reconstruire, il faut reconstruire la confiance, d'accord ? Accorder écoute, accorder respect, considération et légitimité. Et tout cela passe par la rupture, la rupture avec le faire pour, la rupture avec le penser pour. Il faut faire avec, bien entendu. Et plus largement, qu'en mesure, l'ampleur, qu'en mesure, l'ampleur de cette révolution qu'on attend, on comprend le changement radical, culturel, radical, qui est à opérer. Donc, loin de toute condescendance, ce changement de principe ne consiste pas et ne repose pas essentiellement sur les habitants. Ce qu'on appelle ici sera un discours mode de tous. Concrètement, ensemble, il va nous falloir définir ce que nous attendons des transformations. Ensemble, il va falloir prendre le temps, car ça demande du temps, d'enclencher ces collaborations nouvelles sur nos territoires. Les chantiers sont nombreux, les contrats de prix sont lancés. Tout s'appelle à la co-construction, bien entendu. À progresser ensemble, avec humilité, bien entendu. À réinventer la démocratie, mais aussi, bien entendu, l'action publique, l'éducation populaire, les modes de financement. C'est tous ces sujets que nous allons voir ensemble, en annoncés de jour. Il est, ça va être de construire, de se mettre, mettre autour de la table nos énergies, nos idées, et ensemble, transformer, j'espère poser cette première pierre avec vous, donc par avance, que vous soyez toutes et toutes remercées pour vos contributions. J'ose croire qu'à notre échelle, nous inaugurons une nouvelle façon de co-construire. Merci beaucoup. Applaudissements, Applaudissements, Applaudissements,